Et M. Pop, c'est quoi la baie des du jour ? Ça n'a pas tant de cas. Une petite ville, sans histoire. Sans histoire, ça se passe dans l'Amérique profonde, le Midwest américain. Alors sans histoire en tout cas pour Maddie Edwards, qui est la shérif en chef de ce bled, et qui voudrait bien que ça s'anime un peu plus, parce que ça lui donnerait la matière pour écrire son polar. Et heureusement pour elle, il y a la disparition de deux petites fillettes, des jumelles. Une disparition ? C'est super pour mon livre, ça ! Alors ça ressemble à un épisode des Frères Fargo, qui aurait croisé le chemin des Frères Juker. Alors cette BD d'humour fluidesque, est bourrée de références au cinéma américain, de série B, de série Z, en tout cas le cinéma américain des années 80. Et justement, c'est le jeu de la parodie, c'est de retrouver les références en question quand on y la bd. Alors le dessin est très énergique, notamment avec les voitures, on s'y croirait. Les couleurs sont superbes, et il y a un gag toutes les deux cases, c'est vraiment très sympa. Tout y passe, de Shining, à Scream, à E.T., au FBI, au Vietnam, et visiblement à la fin du premier tome, on se dit qu'il y aura peut-être un deuxième tome. Sous-titrage ST' 501